Delphine Westpizé a retrouvé le cours normal de son émission ce vendredi 21 octobre 2022 sur elle, antenne de C8 avec le César 7, ouvert à tous. En effet, la semaine dernière, elle, ex-Miss France a été expulsée du studio de la Canal Factory pour laisser la place au préparatif de face à Baba. Pour ce numéro, elle a invité Lena, une chroniqueuse anonyme atteinte d'amyotrophie spinale. La jeune fille de 11 ans a crié durant le confinement des panneaux de signalisation pour donner un peu plus de visibilité au handicap. Autour des, elle, Sophie Coste et Jean-Michel Maire ont été stupefaits de cette initiative. Elle est désormais à la TTD, une entreprise baptisée Lena Tech. Cette dernière embauche des travailleurs non-valides. Face au courage de la jeune fille, Albert Batin, un des visages de la chaîne, a donc demandé de pousser cette démarche pour qu'il en fasse la publicité auprès des sociétés. Il a été étonné par l'accrétion de cette entreprise. « Et tu viendras faire les conférences avec moi, y ? » a-t-il dit. Les quatre personnes ont réagi ensemble aux séquences qui ont marqué la semaine de « Touche pas à mon poste » au code de Cyril Hanouna. Dans la deuxième partie du divertissement, elle, animateur a commencé à évoquer les vacances de la Toussaint en attaquant François Hollande et ses deux marches, y fait Nantes, y. Dans le même temps, il a été étonné du fait qu'il en a parlé mieux à la caméra que beaucoup des chroniqueurs. Il a également été irrément à bout sur sa barbe mal taille. « Y je sais j'ai voulu faire vite, je me suis loupe, y, a justifié le complice de Cyril Hanouna. » Delphine West-Pizé a réuni 252 000 téléspectateurs ce vendredi 21 octobre 2022 entre 18h09 et 19h14. « Le programme diffuse juste avant « Touche pas à mon poste » à celui 2,1 de par des audiences auprès de elle, ensemble du public. Son record de la semaine dernière, elle, animatrice à chute de 0,8 points par rapport au vendredi précédent. Fin West-Pizé est de retour aux commandes du César 7, ouvert à tout le vendredi 28 octobre 2022 aux alentours de 18h10 sur C8. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada